L'événementiel, les traiteurs, les transports, plus de 5000 entreprises ont demandé de l'aide à l'État pour ne pas mettre la clé sous la porte et pour pouvoir envoyer par exemple leurs salariés au chômage partiel. Emmanuel Macron s'est montré rassurant hier soir. L'État prendra en charge toutes les indemnisations des salariés comme le fait l'État allemand. Toutes les entreprises pourront reporter le paiement des cotisations et des impôts dus en mars. Même son cloche chez le ministre de l'économie à midi, nous ferons tout pour soutenir l'économie quitte à ce que ça coûte cher, très cher. Pour notre économie, et je le redis, ça coûtera au bout du compte des dizaines de milliards d'euros. C'est le montant que nous pouvons envisager, mais l'unité de compte aujourd'hui face à la crise, elle est en milliards. Elle n'est pas en centaines de millions ou en millions, elle est en milliards. – Georges Kousmanovic, côté entreprise, l'État a pris la mesure du risque ? – J'espère, c'est une très bonne chose de soutenir l'économie. Je suis un keynésien, donc je pense que c'est enfin, peut-être le coronavirus est un révélateur et va permettre à ce gouvernement de se rendre compte de la folie économique dans laquelle il plonge le pays. D'ailleurs, le discours du président était assez socialiste hier soir. – Il a répété plusieurs fois, trois fois, il me semble, quoi qu'il en coûte. – Il a parlé de souveraineté, de défense des salariés, tout à fait étonnant dans sa bouche. Mais je rappellerai qu'entre 2008 et 2017, dans l'Union européenne, on a payé 1459 milliards d'euros au secteur financier parce que les banques avaient un peu trop joué au casino avant 2007. Quelques dizaines de milliards pour soutenir une économie sans laquelle il ne se passe rien. – Une économie réelle. – Une économie réelle, c'est pour ça. – Une économie réelle. – Sans laquelle il ne se passe rien. Ce sont des gens qui... Ce sont des salaires qui vont être versés, des entreprises qui vont se maintenir à flot. C'est ça, l'économie réelle. C'est des gens qui vont aller acheter des baguettes de pain, qui payent des crédits pour des voitures, qui achètent des logements. Si ça, ça s'arrête, alors là, vous avez... C'est pas une dizaine de milliards que la facture va se compter. C'est une centaine de milliards. C'est-à-dire, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'il se rende compte qu'à certains moments, on ne peut pas juste être dicté par cette folle idée que tout devrait être décidé par les marchés et au service de la finance. – Arnaud Benedetti, Georges Kousmanovic, je viens de le dire, on a rarement entendu les chefs de l'État avec un discours aussi protecteur. On n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que vous... – On a l'impression qu'il a métabolisé la crise et qu'il l'infléchit, disons, de manière, en tout cas très sensible, sa rhétorique, à défaut de sa politique. Parce que pour le moment, on est quand même sur le domaine de la rhétorique. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, il a donné une interview au The Economist, où il avait déjà plus ou moins remis en question le dogme des 3%. – Alors, sur le fond, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'est fait élire sur l'idée qu'il était l'homme qui allait faire respecter la fameuse trajectoire budgétaire, là où finalement ses prédécesseurs avaient échoué. Moi, je pense que ça lui pose un problème politique de fond. C'est que l'électorat qu'il a élu, ou en tout cas une partie de l'électorat qu'il a élu et qui constitue son socle fondamental, n'est pas vraisemblablement très favorable à ce tournant politique. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire son chemin de Damas, c'est quelque chose qui est plausible, en l'occurrence. Reste à le démontrer quand même dans les faits. Mais il a aujourd'hui quand même une forme d'écartèlement entre sa promesse politique et le monde tel qu'aujourd'hui il se présente à lui. C'est-à-dire qu'il est en train de se rendre compte que finalement, le monde est un peu différent du monde rêvé qu'il imaginait. Mais cette forme d'irénisme qui a caractérisé la promesse macroniste aujourd'hui, se casse le nez sur le mur des réalités, et notamment des réalités économiques. Et la crise du coronavirus de ce point de vue-là est en effet, je vous rejoins, un révélateur. Beaucoup de commentaires ironiques sur le figuero.fr. Romain nous dit, où l'État va-t-il trouver l'argent nécessaire ? Dans la poche des propriétaires fonciers, comme toujours. Chardonbleu nous dit, bientôt la taxe Covid-19. Et Pragma écrit, je dois beaucoup d'argent aux impôts, est-ce que je peux faire l'impasse sur les échéances à venir ? Guillaume Bernard, crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ou alors on peut s'imaginer que le président change de cap, comme le dit la directrice de l'Express, Anne Rosencher. Oui, je ne suis peut-être pas aussi optimiste que cela. Je crains malheureusement qu'il ait donné une réponse en fonction des circonstances, et que son logiciel intellectuel n'ait pas changé. C'est bien joli de nous dire que tout n'est pas dans le marché, sauf que justement, on a une extension. Moi, je ne suis absolument pas collectiviste, je suis pour une société avec un marché. Mais certainement pas pour que tout soit dans le marché. Il y a des choses qui, effectivement, et là, il a parfaitement raison, échappent au marché. Enfin, on est quand même plutôt dans une trajectoire. Ce sont exactement les mots qu'il a eus hier. Bien sûr, mais c'est plutôt évidemment, comment dire, ce n'est pas vraiment ce vers quoi on se dirige depuis des décennies. Il n'y a pas que Macron, naturellement, qui est responsable. Par ailleurs, il dit qu'il faut reprendre, évidemment, possession de notre indépendance, d'une forme d'autonomie économique, parce qu'il y a eu des délocalisations, il y a eu une désindustrialisation. Et on s'aperçoit que, donc, une économie totalement mondialisée, fonctionnant avec des flux tendus, c'est une économie qui est extrêmement périlleuse. Il le découvre à cause du coronavirus. Je crois qu'il aurait pu le découvrir avant qu'effectivement, eh bien, il est nécessaire qu'un pays, ne serait-ce que pour, je dirais, avoir une parole politique indépendante, effectivement, puisse assurer son autosuffisance alimentaire, industrielle, dans un certain nombre de domaines, au moins stratégiques, extrêmement importants. Donc, le fait, évidemment, qu'il intervienne, ou que le gouvernement intervienne pour soutenir l'économie, les entreprises, les PME, le tissu social réel, c'est évidemment une absolue nécessité, mais je crains que ce ne soit plus sous la contrainte que par une nouvelle conviction politique qu'il le fasse. Claudius écrit « Amusant de voir les défenseurs de la mondialisation défendre l'interventionnisme étatique ». Je ne sais pas auquel d'entre vous il s'adresse. – Macron, non ? – Au président ? – Oui, Emmanuel Macron. Adrien Matou, quel signal, cette dizaine de milliards d'euros dont a parlé Bruno Le Maire pour aider les PME, quel signal ça peut envoyer à tous les Français qui ont manifesté avec un gilet jaune sur le dos l'année dernière ? – Alors, je pense qu'ils vont attendre de voir qu'est-ce qui est fait de manière concrète, mais à mon avis, il faut quand même prendre la mesure des mots qu'a employé le président hier soir. Il a parlé d'interroger le modèle de développement dans lequel nous sommes engagés qui démontrerait ces failles au grand jour. Il a parlé d'état de providence, non pas comme des coûts ou comme des charges, mais comme des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Et il a souligné qu'il y avait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. On parle quand même d'un président qui évoquait le pognon de dingue en parlant des aides sociales et qui s'est fait élire en 2017 par un électorat plutôt aisé, plutôt de cadre, avec la promesse de faire rentrer la France dans le néolibéralisme et de enfin nous faire suivre les règles de l'Europe libérale et capitaliste. – Oui, vous dites ça, on en est loin. – Il est quand même en contradiction totale, non seulement avec ce qu'il a fait depuis 2017, mais avec la promesse, comme le disait Arnaud, sur laquelle il a été élu. Alors, en tant que plutôt partisan de la première partie de son discours, de ce qu'il a dit hier soir, je me réjouis. Après, ce n'est pas la première fois qu'il souligne les failles du néolibéralisme et de la mondialisation sans qu'on voit vraiment les effets sur sa politique. Mais c'est assez troublant, cette espèce de dissonance cognitive entre un discours chevet de manteau, gaullisto-séguiniste et une politique… – Il a été dans sa jeunesse. – Oui, mais bon, ça paraît très lointain aujourd'hui. – Oui, mais… – Et une politique plutôt, alors on ne va pas dire tachérienne, mais en tout cas libérale, européiste, voilà. Donc voilà, ça va probablement horrifier nos voisins allemands. Je ne sais pas comment les gilets jaunes vont prendre ça, mais on a l'impression qu'Emmanuel Macron est décilé par la réalité et qu'effectivement, son espèce de rêve néolibéral se fracasse face au réel. – Chris Cross écrit, les gens n'ont plus confiance, d'où la chute des marchés avant celle de l'économie réelle. Et effectivement, hier soir, ça a été un jeudi noir sur les bourses mondiales, un effondrement historique. C'est la pire séance pour la Bourse de Paris, par exemple. Arnaud Benedetti, à votre avis, est-ce que ça va rester dans les livres d'histoire, ce qui s'est passé ? – Je ne sais pas, vous savez dire ce que va être l'histoire de demain. C'est un pari qui est toujours extrêmement risqué. Mais moi, ce qui me frappe quand même dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il me semble quand même globalement perdu. C'est ça qui est quand même frappant. C'est qu'on a un président qui est quand même d'une certaine manière en déshérence parce que le discours qu'il tient, c'est un discours qu'il va être difficilement difficile à tenir sur le plan de l'action. Le problème, c'est que quand même, on est assis sur une dette. Donc je veux bien qu'il fasse de la relance. Mais faire de la relance avec de la dette, c'est quand même un exercice un peu compliqué. Ensuite, l'autre sujet, l'autre sujet, l'autre sujet, c'est quand même que c'est nos partenaires européens. Il a parlé d'un plan de relance européen. Moi, jusqu'à présent, je ne vois pas la plupart de nos partenaires européens et le principal d'entre eux, qui est l'Allemagne, aujourd'hui suivre M. Macron. Vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est fait élire sur une autre promesse. Il a dit aux Allemands, moi, je vais réussir à faire les réformes que mes prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Et il a dit subliminalement aux Français, il a dit, moi, je vais faire bouger l'Allemagne parce que tout simplement, je vais faire des réformes, mais l'Allemagne bougera. En l'occurrence, ça fait deux ans et demi ou trois ans maintenant qu'il essaye de faire bouger l'Allemagne. Il n'a jamais fait bouger l'Allemagne d'un centimètre. La première promesse a été tenue. Oui, la première promesse a été tenue. Les internautes tombent de l'humour. Ce soir, Chris Cross ajoute, ça va nous coûter un pognon de dingue, cette histoire. Georges Krasimanovitch. Je pense effectivement qu'Emmanuel Macron est frappé d'effroi et qu'il se passe quelque chose en ce moment, encore une fois, grâce au coronavirus et que ça rentrera dans l'histoire. C'est-à-dire que Macron est quand même l'incarnation de ceux qui pensent le monde par le calcul égoïste, avec un fichier Excel dans la tête et à la place du cœur et en flux tendu permanent. Tout est en flux tendu. Ce qu'a dit M. De Benedetti est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand même, il me semble qu'il s'est passé un an de grève dans les urgences de médecins et d'infirmiers et de personnels soignants qui ont dit qu'on n'en peut plus avant la crise. Ça ne marche pas. Ça manque de lits. On ne peut pas travailler 50 heures tout le temps, toutes les semaines. Il y a des gens qui se suicidaient. Qu'a fait Mme Buzyn ? Il ne me semble rien du tout. Ça fait un an de grève. Et puis, le problème des médicaments, parce qu'on se rend compte aussi que cette crise, c'est que la fourniture de médicaments vient d'Inde et principalement de Chine. Les gens se rendent compte, mais oui, c'est bloqué là par la coronavirus, mais ça pourrait être bloqué géopolitiquement. L'Inde ou la Chine, un jour, on pourrait avoir un différent et puis on pourrait dire non, on ne vous livre pas. On va faire quoi ? Quand on se rend compte que tout a été massivement bradé. Or, ce qui se passe, je pense, profondément pour Macron, c'est qu'il se rend compte que non, réellement, l'histoire n'est pas finie et que Fukuyama avait tort. Oui, le peuple peut ressortir dans la rue, c'est comme ça, spontanément, en gilet jaune. D'ailleurs, Fukuyama a reconnu qu'il avait eu tout ça. Oui, évidemment. Mais je crois que Macron et ceux qui le représentent ne s'en étaient pas, eux, rendus compte. Ils s'en rendent compte par les faits. Et voilà, l'histoire peut être tragique. Il peut y avoir des pandémies et ça remet tout en cause. Et quand il y a des pandémies, les gens se resserrent sur leur famille, sur leurs amis, sur leur pays, plutôt que sur le libre-échange où on se rend compte que peut-être que non, on ne nous livrera pas le matériel dont on a besoin. L'État français peut-il tenir le choc économiquement ? Et c'est un parfait 50-50 à la question qu'on vous posait sur Twitter. Parlons, alors 51 %, on m'a envoyé 50 et en fait, c'est 51 %. C'est toute la différence. Voilà qu'il change au fur et à mesure. C'est dans la marge d'erreur. Oui, c'est dans la marge.